Motivation du matin, Bruno Marchal, la pêche, la patate, etc. Aujourd'hui, on va parler de notre liberté. Et notre liberté, c'est quelque chose que tout le monde a envie d'avoir. Forcément, forcément, il n'y a pas quelqu'un qui dit « Non, mais moi, j'aimerais bien être moins libre dans ma vie. » « Non, ce n'est pas possible. » Hop, allez, je vous fais un petit plaisir ce matin. C'est ça qui rend libre le matin, se fixer des objectifs face à la vie. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous raconter aujourd'hui ? Ben oui, cette liberté, c'est quoi ? Ben, on est libre par rapport à quoi ? Ce n'est pas les autres qui nous rendent libres, c'est nous qui nous rendons libres. Et qu'est-ce qui nous enchaîne le plus ? Ce sont nos traumatismes, nos émotions, nos idées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, souvent, en coaching, on m'a dit « Mon mari m'a dit ça, ma femme m'a dit ça. » Et ça me rend triste, ça m'énerve, ça m'insupporte, ce n'est pas normal. Donc, c'est ces réactions aux actions des autres qui nous font mal. Il n'y a pas quelqu'un qui a ces forts au monde pour vous faire du mal, entre guillemets. Si je vous ploue un coup de pilori, effectivement, si je vous colle contre un mur et que je vous tape, forcément, là, vous allez avoir de la souffrance, et c'est moi qui vais vous l'infliger, une souffrance physique. Mais si, au contraire, il n'y a pas de souffrance physique, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous fait une souffrance physique, les souffrances psychologiques, c'est nous-mêmes qui nous les créons. Alors, c'est vrai que c'est plus facile, je suis entièrement d'accord avec vous, si vous me dites ça, tiens, j'ai entendu, vous l'allez dire. C'est plus facile si on est dans un environnement hyper confort, hyper tranquille, personne nous embête, on est zen, on est dans un monastère, on est au bord de la plage. Donc là, c'est plus facile de maîtriser ses émotions, et encore, on va se créer nous-mêmes nos idées noires en disant « Oui, mais je suis en colère contre le passé parce que lui, il aurait pu faire ça, lui, il aurait pu dire ça, elle, il aurait pu faire ça. » Ou alors, je vais avoir peur de l'avenir. Donc, se libérer, c'est se libérer de ses pensées parasites, se libérer du connu, c'est maîtriser ses émotions. Voilà, on sera libre que quand on aura travaillé sur soi, quand on sera passé de l'ère animale à l'ère humaine et puis à l'ère spirituelle. Être animal, c'est être complètement dépendant physiquement des autres quand on est bébé. Être humain, c'est être autonome sur certains domaines, notamment sur le domaine matériel. On est capable de gagner sa vie tout seul, on devient une forme d'adulte, une forme d'humain. Et ensuite, on devient spirituel quand on est totalement maître de ses réactions, maître de ses pensées. Et qu'on est maître de son bonheur, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons de quand on souffre, quand on ne souffre pas. Et les réactions des autres ne sont pas les choses qui vont nous faire forcément du mal. Ok, je vous remets un petit coup. La cathédrale et les étangs. Ce n'est pas forcément ce que disent les autres qui vont nous faire mal, mais c'est notre réaction. Et donc se libérer de ces passions-là, des remarques des autres, va nous faire être spirituels. C'est ce qu'on bosse bien évidemment en coaching. Quand vous êtes en difficulté, que vous passez des portes dans votre vie, qu'il y a du professionnellement ou même individuellement, il y a des périodes de notre vie où, comme dans la mer, ça tangue. Ça, il y a des tempêtes. Et autant que vous n'avez besoin de personne quand la mer est calme, autant quand ça chahute, il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vous aide, qui vous prenne la main et qui vous aide à passer ce cap-orne-là. Ces moments où c'est très difficile à navigation, si vous n'avez pas quelqu'un d'expérimenté avec vous, votre bateau peut couler. Et ensuite, une fois qu'on a passé la porte, que vous savez maîtriser vos émotions, que vous savez être libéré de ses émotions, et bien là, vous n'avez plus besoin de moi, vous n'avez plus besoin d'un coach. Vous allez pouvoir naviguer. Mais ces passages de portes, si vous ne les passez pas, vous pouvez couler. Il y a tant de personnes qui sont devant les portes et qui sont en souffrance. Alors si je vais voir un thérapeute ou un psy, il va m'aider à ne pas trop souffrir pendant la tempête, mais il ne va pas m'aider à passer la porte. Donc je vais souffrir pendant très longtemps. Il y a des méthodes de thérapie qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc on est devant la tempête et on se fait secouer dans tous les sens. Et puis on a un thérapeute qui nous dit « Ah, mais je vais vous expliquer d'où vient la tempête, d'où vient le vent. » Et puis on va voir si ça vient de votre passé, si ça vient de vos parents, ou si ça viendra toujours de vos parents, et puis ça va venir de votre conjoint. On explique d'où vient la tempête et puis on ne fait pas passer la porte. La plupart des thérapeutes font ça. Nous, en coaching, qu'est-ce qu'on fait ? Je vous prends la main, je vous fais passer la porte et c'est réglé. Vous êtes à nouveau sur un lac. Voilà, c'est une façon de faire différente. Mais quand on neige une tempête, ce n'est pas le moment d'essayer d'étudier d'où vient le vent depuis l'origine des temps, l'histoire des vents ou je ne sais quoi. L'idée, c'est rapidement de pouvoir passer cette tempête, ou en tout cas de la passer le mieux, de passer cette porte pour retrouver le calme. Donc qu'est-ce que ça veut dire en symbole ? Eh bien, simplement, c'est que lorsque vous apprenez, grâce au coaching, à vous libérer du connu, à vous libérer de vos émotions, à vous libérer de votre incertitude à régner sur la vie, eh bien, vous passez les portes à chaque fois et vous êtes de plus en plus libre. Quand on traverse des crises, c'est fait pour. La plupart des personnes qui traversent des crises et qui sont mal conseillées vont croire que si je change mon environnement, si je change ma voile, si je change mon bateau, ça va aller mieux. Non, pas du tout. Ça ira mieux quand on sera de l'autre côté de la porte, c'est-à-dire qu'on aura bossé sur soi, qu'on sera passé de l'autre côté. Si c'est votre conjoint qui est en crise et qui traverse des tempêtes, il va obligatoirement aussi vous faire traverser des tempêtes également. Alors, à ce moment-là, je prends le couple en main. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui passe les portes du couple, l'autre va les passer aussi, il va être aspiré. Alors, c'est plus long quand il y a une personne qui ne se rend pas compte qu'elle est en crise dans la tempête et qu'elle croit que ça vient du bateau. Mais on y arrive bien évidemment aussi. Et moi, je vous aide quand vous êtes dans la tempête à passer cette porte et être encore plus fort pour que votre couple, votre relation puisse subsister. Voilà. Être libre, c'est maîtriser ses pensées, même si l'autre me dit c'est à cause de toi que je suis comme ça, c'est parce que machin, c'est je râle, tu m'as acheté un truc, ça ne me fait pas plaisir. Ça ne doit pas vous toucher parce que si ça vous touche, si les mots des autres vous touchent, vous allez vous mettre en prison vous-même. Voilà, motivation du matin. Qu'est-ce qui peut vous toucher chez les autres ? Donnez-nous une expérience, cela que vous avez fait, c'est un mot de travers de votre conjoint, de votre patron qui vous a ruiné la journée. Donc vous allez nous le mettre en commentaire, comme ça la communauté bienveillante et positive vous aide, un commentaire sous les vidéos. Et puis vous allez aujourd'hui vous dire, tiens, qu'est-ce que je vais maîtriser comme émotion, et avec quelle émotion je vais vivre ma journée d'aujourd'hui. Et puis peut-être que mon conjoint, peut-être que quelqu'un d'autre sera beaucoup moins évolué que moi, sera dans la tempête. Eh bien, tant pis pour lui. S'il veut bien que je l'aide, je serai là. S'il ne veut pas que je l'aide, on va le laisser se flotter. Peut-être qu'il aura la chance de rencontrer un coach compétent qui va l'aider à passer cette porte-là. Allez, je ne vous claque pas la porte au nez. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne car il y a des postes qui vous sont réservés tous les jours. Et puis Bruno Marshall, il vous dit, passez bien la porte, je vous tiens la mer. Et à très bientôt.